Pour un oui, pour un oui, pour un son, pour un son, pour un oui, pour un son, Bertrand Michaud, Alexandre Lemay. Est-ce à dessin que notre invité devint dessinateur ? Pensait-il pouvoir ainsi buler en se lançant dans la bande dessinée ? Ou alors voulait-il dénoncer les excès de notre monde en le caricaturant, aspirant peut-être à le dépeindre un jour à son image ? De Charlie Hebdo à l'Humanité, du Nouvel Obs à Libé, du Journal du Dimanche à François, il égréna ses dessins cultivant sa singularité. Bonjour Georges Wolinsky. Bonjour. Comment allez-vous ? Bon, un peu fatigué, mais c'est normal. J'arrive à 4 fois 20 ans, alors c'est un âge respectable. J'y pense beaucoup en ce moment. Ça me paraît étrange d'être si vieux. Mais je ne me sens pas vieux. Je n'ai jamais écrit de chanson, ou très peu, très peu. Mais j'ai parlé beaucoup de cul dans mes dessins. Et je trouve que c'est une belle époque pour les femmes d'ailleurs. Ce n'est pas qu'elles soient plus belles qu'avant, mais elles savent mieux se mettre en valeur. Et donc elles sont avec leur petite jupe, avec leur transparence. Donc c'est joli à regarder. Moi, j'habite à Saint-Germain, sur le boulevard Saint-Germain. Et j'ai l'école de Sciences Po en face. Il y a des merveilles à l'école de Sciences Po. Vous les écoutez pour un oui pour un son. Nous sommes aujourd'hui avec Georges Wolinsky. Nous sommes chez lui, dans son appartement parisien. Et nous nous trouvons dans son bureau, avec tout un mur de livres, juste en face de nous. Beaucoup de bandes dessinées, d'ici, je n'arrive pas trop à distinguer, mais j'ai l'impression plus de bandes dessinées que de romans, dans cette pièce. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Elles ne sont pas toutes ici. Elles sont dans le couloir, où elles sont placées à d'autres endroits. Et sur votre bureau, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont posées. Un petit peu de presse. Et puis plein de choses de la vie quotidienne. Et puis devant vous, de quoi dessiner. Un plateau, comment on appelle ça ? Oui, c'est une table à dessin. Une table à dessin, voilà. Que j'ai acheté, que j'ai posé sur un bureau. J'ai acheté au plus, d'ailleurs. Vous dessinez tous les jours ? Pratiquement, oui. Vous avez écrit un jour, vieillir, c'est savoir perdre. Est-ce qu'on ne gagne pas un peu, deux, trois choses, quand même en vieillissant ? Quand je regarde dans la rue tous ces vieux qui marchent en montrant leurs dents et en courbés sur leur canne et tirant la laisse de leur chien, je n'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je préfère me retourner sur les gonzesses. Merci. 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 Merci.